Beaucoup de réactions maintenant, partout dans le monde, au lendemain de la réélection de Vladimir Poutine à la tête de la Russie. Sylvain, les pays occidentaux, dont le Canada d'ailleurs, dénoncent ce qu'on appelle une élection truquée, à laquelle, il faut le dire, ils n'accordent aucune crédibilité. On peut dire que le monde se divise en deux aujourd'hui. Les pays totalitaires, les dictatures, les pays autoritaires qui saluent la victoire de Vladimir Poutine et les pays occidentaux, les pays démocratiques, qui, eux, dénoncent une parodie, si vous voulez, d'élections. On se retrouve avec près de 88 % au total final, en faveur de Vladimir Poutine, avec un taux de participation de près de 75 % des trois quarts qui seraient allés voter. Bien sûr, il n'y a pas d'observateur pour voir comment ça a fonctionné. Difficile de croire qu'en temps de guerre, il n'est plus obtenu ce genre de vote. Et on demeure pas moins, effectivement, qu'il y a des pays, évidemment, comme la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, on ne s'en surprendra pas, mais l'Inde aussi, qui ont félicité Vladimir Poutine pour sa victoire. Je vais vous faire, cependant, lire, évidemment, la réaction du Canada, Mélanie Joly, qui a déclaré que l'élection présidentielle en Russie a été un processus non démocratique qui n'est pas conforme aux normes internationales. Le système a été conçu de manière à avantager le candidat choisi, à priver les électeurs d'un choix réel bien avant le début du scrutin. Vladimir Poutine, ajoute-t-elle, offre à son peuple et au monde une vision sombre dans laquelle l'agression militaire à l'étranger va de pair avec la répression politique à l'intérieur du pays. S'il peut célébrer aujourd'hui l'histoire, jugera sévèrement Poutine pour son autoritarisme, sa guerre et sa tentative illégale d'annexion du territoire d'un pays voisin, en l'occurrence, bien sûr, l'Ukraine. Bon, alors, donc, on se retrouve avec un Vladimir Poutine qui est rayonnant aujourd'hui, au fait de son pouvoir, bien sûr. Cinquième mandat de six ans, ça l'amène jusqu'en 2030. Et il y a une célébration actuellement qui a cours au moment où se passe sur la Place Rouge, en l'honneur du dixième anniversaire de l'annexion de la Crimée, territoire évidemment actuellement occupé en Ukraine. Vladimir Poutine est censé venir faire son tour. Et à travers ça, difficile de voir comment l'opposition va désormais se manifester en Russie, Sylvain. Oui, bien difficile. On va voir tout de suite ces images qu'on a vues hier à plusieurs endroits dans le monde, mais en particulier dans ce cimetière près de Moscou. Ces images, donc, de fleurs qu'on allait porter, évidemment, dans le cimetière, où J. Alexei Lavalli, qui était l'opposition numéro un, bien sûr, qui est mort en prison, donc, il y a quelques semaines déjà avant les élections. Il y a eu des moments, on aurait pu voir des images, il y avait des moments de protestation, donc, notamment au moment du vote à midi. On y reviendra. Merci, Sylvain.